Le droit à l'eau et à l'assainissement sera-t-il un jour un droit effectif pour tous ? Il y a un an, une proposition de loi portée par plusieurs associations était débattue par les parlementaires. La discussion s'est interrompue alors que le texte était sur le bureau des sénateurs. Les élections sont passées par là. Mai 2018 pourrait bien être l'année du droit à l'eau en France. Dans une lettre ouverte, les associations interpellent les parlementaires pour relancer le débat. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour Philippe Boury. Directeur de la Fondation France Liberté. Vous reprenez le flambeau de ce combat pour faire reconnaître le droit à l'eau. Qu'est-ce que vous attendez de la part des élus par rapport à l'ancienne mandature ? Pour nous c'est une continuité. On a l'ambition de faire en sorte que le droit à l'eau soit reconnu en France. On n'a pas réussi à le faire dans le précédent quinquennat. Donc là on a fait le choix dans un premier temps avec la quarantaine d'associations engagées sur le sujet de faire une lettre à l'ensemble des parlementaires tant à l'Assemblée qu'au Sénat pour leur indiquer un petit peu les priorités qu'il y avait à mettre en oeuvre le droit à l'eau dans notre pays et leur demander de se saisir de cette question-là. Et on espère par ce travail-là constituer un petit groupe de parlementaires qui soit vraiment engagé sur le sujet et qui puisse nous aider à construire avec eux une proposition de loi qui puisse permettre de faire que dans un horizon de deux ans, trois ans, on puisse se dire que le droit à l'eau serait validé dans notre pays. Alors le 1er février, le groupe des insoumis a tenté de faire passer une loi pour faire de l'accès à l'eau à un droit inaliénable. Sans succès, le texte n'a même pas pu être discuté. Ce n'est pas vraiment de bonne augure pour votre démarche ? Alors ce n'est jamais inintéressant d'avoir une PPL, une proposition de loi qui arrive à l'Assemblée sur le thème de l'eau. Donc nous, on a soutenu et accompagné la proposition qui a été faite par les insoumis. C'était une proposition très ambitieuse dans le sens où elle proposait une révision constitutionnelle pour la mise en oeuvre du droit à l'eau. Il y a eu un vrai débat à l'Assemblée et ce n'était pas inintéressant. Et derrière ce débat, ce qui ressort, c'est que dès qu'on parle de l'accès à l'eau, tout le monde a une vision particulière de l'accès à l'eau. Il y en a qui disent que c'est parfait, il y en a qui disent que c'est une catastrophe. Et au milieu de ça, on ne pense pas à protéger ceux qui devraient l'être. Et donc, on va très probablement faire le choix dans le cadre du travail qu'on est en train de faire avec les associations de vraiment axer notre proposition vers les parlementaires sur le droit à l'eau. C'est-à-dire ne pas parler de l'accès, mais vraiment parler du droit à l'eau pour qu'on puisse valider en France que l'eau, c'est la vie, que le fait d'avoir droit à une quantité d'eau pour vivre est quelque chose d'absolument nécessaire. Et si on pouvait franchir dans ce quinquennat cette première étape, de dire, article 1, le droit à l'eau pour tous est garanti par l'État, ce serait déjà quelque chose de formidable. Ensuite, il y a d'autres PPL qui vont arriver, puisque la loi Brot est arrivée à terme. C'était inscrit dans la loi Brot qui aurait 5 ans d'expérimentation sur la question des tarifications sociales. Les 5 ans arrivent à terme en avril prochain. Et donc, le gouvernement va être dans l'obligation d'enclencher un processus de proposition de loi pour mettre à jour la loi Brot et probablement mettre en place une prolongation de la loi Brot. Ça va nous permettre de débattre l'ensemble des sujets sur la question droit à l'eau en France. Alors, les députés et les sénateurs sont-ils vraiment mieux disposés à cette évolution du droit ? Alors ça, c'est encore très difficile à dire. Ce qu'on sent, c'est qu'il n'y a pas un engouement formidable sur le droit à l'eau. Pour autant, il y a un certain nombre de députés qui sont sensibles à ces questions-là. On a face à nous un groupe La République En Marche qui est important, avec plus 300 députés. Et avec ces 300 députés, on a la possibilité de trouver un petit groupe qui soutiennent notre proposition de loi. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder justement avec eux quels sont les sujets autour du droit à l'eau sur lesquels on est d'accord pour essayer de faire avancer ce qu'on peut faire avancer sur ce quinquennat. La proposition de loi sera probablement moins ambitieuse que celle qu'on portait durant les cinq dernières années. Mais on le fera au rythme des parlementaires pour essayer de franchir des étapes, de faire en sorte qu'on gravisse, marche après marche, les étapes nécessaires pour que le droit à l'eau en France soit une réalité. Alors, au mois de novembre 2017, le président Emmanuel Macron a annoncé la tenue prochaine d'assises de l'eau. Vous en attendez quoi ? Alors, pour l'instant, on ne sait pas vraiment puisqu'on a très peu d'informations sur la façon dont les choses vont se mettre en œuvre. Il est clair que pour nous, les assises de l'eau, c'est une opportunité. C'est quelque chose qu'on réclamait notamment depuis très longtemps en lien avec l'opération Transparence qu'on a menée avec 60 millions de consommateurs pendant plus de cinq ans. C'est vraiment quelque chose qui nous semble indispensable. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que ce seront des assises ouvertes. Ce seront des assises où tout le monde pourra parler. On pourra imaginer le droit à l'eau et l'accès à l'eau et à l'assainissement en France dans un horizon de 35-50 ans pour essayer d'imaginer les solutions qui seront indispensables pour demain. On est trop habitués en France à mettre des rustines sur une route vélo qui est complètement crevée. Et il est clair qu'on va se heurter à des murs, notamment sur la question des investissements, du renouvellement des réseaux. On se heurte aussi à une réalité aujourd'hui, une partie de la population française qui ne peut pas payer son eau et qui doit être aidée. Donc, si les assises sont prévues comme quelque chose de très ouvert où l'ensemble des acteurs de l'eau auront la parole, y compris les acteurs de la société civile, alors ce sera très intéressant. Ce qui, par contre, s'est fait en catimini entre les trois grands opérateurs et quelques services de l'État, c'est évidemment qu'il y a quelque chose que l'on dénoncera. Mais on est évidemment prêts, nous, à coopérer et collaborer avec les services de l'État et l'ensemble des acteurs qui organiseront les assises de l'eau pour apporter notre pierre à l'édifice, faire profiter de notre expérience et aussi donner une voie à la société civile qui replace la problématique de l'eau vraiment dans une ambition pratiquement philosophique de l'eau, c'est la vie et comment on repense la place de l'eau dans un pays comme la France à la fois pour le faire bien chez nous et pour porter une ambition à l'international qui puisse permettre qu'on imagine demain ne plus avoir 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau et 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes régulièrement. Donc voilà, il y a des vrais enjeux et on espère que l'ambition des assises sera à la hauteur de ces enjeux. Et la lettre ouverte des associations aux parlementaires est à retrouver sur le site de france-liberté.org Merci Emmanuel Poilane. Merci Philippe Pouy. Monde solidaire à retrouver sur Frequence Terre.com Philippe Boury, Frequence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site Frequence Terre.com Merci Philippe Pouy.